Bienvenue au Parlement européen à Bruxelles. Nous sommes le mardi 22 septembre. Je suis en compagnie du Dr Joël Melin, député français au Parlement européen, membre de la commission Emploi. Alors, cher Joël, l'actualité politique est extrêmement riche ici au Parlement européen. Jeudi dernier, jeudi 17 septembre, Martin Schulz a fait un coup de force, puisqu'il a imposé au cours d'un vote des quotas de migrants en Europe. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça inspire une fois de plus le non-respect des peuples européens par cette institution, puisque ces quotas avaient été refusés largement, au moins dans l'esprit, par les différents peuples, et que ce coup de force impose de recevoir, dans des conditions tout à fait mal préparées, il faut bien le dire, des populations dont beaucoup sont aux abois, dont beaucoup sont en recherche d'un Eldorado, il faut le dire aussi. Oui, mais malheureusement, peu d'États membres, pour autant dire aucun État membre, ne peut malheureusement à ce jour, offrir cet Eldorado. Ces pays sont déjà largement frappés, entre guillemets, par des personnes qui viennent depuis longtemps, soit pour du travail, soit pour des prestations sociales. Il n'y a plus la possibilité de les recevoir correctement. C'est donc quelque part très insupportable, dans le fond, et à l'égard de ces personnes, ce n'est pas convenable non plus. Martin Schulz, jeudi dernier, a imposé des quotas, la demande de la Commission européenne. Mais en plus, Angela Merkel et François Hollande ont prévu de revenir le 7 octobre, cette fois à Strasbourg, de manière à pouvoir continuer de faire venir des migrants. Est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter une situation sur laquelle les peuples n'ont plus le droit de dire quelque chose ? C'est totalement inacceptable, d'autant plus que tout cela est manifestement terriblement téléguidé. Madame Merkel, et c'est écrit dans de nombreux articles, Madame Merkel a besoin de main-d'œuvre à bas coût, et si on y regarde de plus près, en France, certains textes, en particulier sur des allocations temporaires d'attente, qui sont des allocations données à des personnes qui sont en situation irrégulière en attendant d'être régularisées, ces textes ont été modifiés dans le courant du mois de mai, du mois de juin, donc bien avant l'arrivée des migrants, à tout le moins ces flots actuels. Un certain nombre, les 12 maires Front National en France, ont refusé d'accueillir des migrants chez eux, notamment dans le sud de la France, là où sont concentrées la plupart des mairies Front National. Est-ce que c'est un geste citoyen de privilégier d'abord les Français d'abord ? C'est ce pourquoi nos maires ont été élus. On ne peut pas, alors qu'il y a déjà, particulièrement dans le sud de la France, un taux de chômage supérieur au chômage national en France, que l'on a déjà des grandes difficultés, des populations en dessous du seuil de pauvreté, qui sont de l'ordre de 10 à 15% de certaines populations, voire 20% dans certaines communes, il n'y a malheureusement pas la possibilité de recevoir décemment toutes ces personnes. La sagesse veut que ces personnes ne soient pas accueillies, sinon ce ne serait pas tout à fait convenable à l'égard de toutes ces personnes. Marine Le Pen a proposé justement qu'on crée des corridors humanitaires sur place, de manière à ce que ces populations soient d'abord protégées chez elles, avant de venir chez nous. Est-ce que c'est une solution que vous partagez ? Évidemment, il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est la coopération internationale, qui permet que ces personnes puissent rester dans leur pays. Parmi ces personnes, il y a aussi des élites. Nous sommes en train de faire un travail qui est tout à fait inacceptable, c'est de vider des pays d'une élite, ou bien de leur force vive, et ça, ça se paye toujours un jour, d'une façon ou d'une autre, chez eux ou chez nous, cela posera un vrai problème. Nous serons tous responsables si on va dans son sens. Alors, dernière question, Dr Molin, vous qui êtes docteur en médecine, qui vous occupez justement des populations françaises sur le plan sanitaire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un détournement du devoir du droit humanitaire au profit d'une émigration économique, c'est-à-dire qu'on nous fait un chantage, mais en fait qui est un chantage politique ? Évidemment, il y a vraiment un détournement. Il y a un travail sur l'émotion, et qui est tout à fait contre-productif par rapport aux relations internationales que nous devrions avoir. Tout cela est totalement irresponsable. Voilà, donc vous étiez en direct du Parlement européen de Bruxelles, et nous remercions le Dr Molin qui s'entretenait avec nous sur les questions d'actualité, notamment sur le problème des migrants. Merci. Merci. Merci.